Ici et maintenant.com Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comment allez-vous ? David Abbassie avec vous, nous sommes lundi comme tous les lundis, dès 23h je suis avec vous, et bien sûr chaque dernier samedi du mois. Malheureusement, c'est quoi, on vient d'entendre, juste à 14h l'heure de Paris, un attentat assez grave dans le métro de Saint-Pétersbourg, environ 11 personnes ont tué, plus de 40 personnes blessées. Voilà, le ministre de l'Intérieur français, il vient d'annoncer comme quoi la France a été prudente, une mesure de sécurité de plus pour Paris, pour le métro, pour la France bien sûr, alors tout à l'heure j'étais en train d'écouter un spécialiste russe sur une antenne qui disait, c'est les djihadistes qui sont de retour, puisque vous savez, la Russie, et surtout ex-Union soviétique, il y a beaucoup de petits pays, on peut dire, qui étaient dans l'Union soviétique, et qu'il y a des combattants musulmans, la France, l'islam est la deuxième, toujours en a des plusieurs milliers, 5000, 7000, je ne sais pas quoi, mais la Russie c'est encore plus, mais jusqu'à aujourd'hui il est bien géré, c'est-à-dire le pays a été bien géré, bien joué, les services de sécurité rousse, mais malheureusement cette triste information, on vient de l'attendre, la ville natale de Poutine, Vladimir Poutine, et il ne faut pas oublier que ce matin, Poutine était à Saint-Pétersbourg aussi, alors ce qui est au coïncident, c'était fait exprès, oui ou non, tout ça c'est à discuter, à négocier, à parler, malheureusement, voilà, Saint-Pétersbourg, la ville natale de Poutine, était victime de cet attentat triste. Alors comme à l'époque, même les Russes, ils ont dit, concernant Charlie Hebdo, nous sommes tous Charlie, avec Charlie, ou question de Nice, la même chose, Bataclan, la même chose, bien sûr, l'homme, de n'importe quelle pensée, de n'importe quelle couleur, aujourd'hui dit que nous sommes tous Saint-Pétersbourg, voilà, nous sommes tous Saint-Pétersbourg, derrière le peuple russe, les victimes, qui malheureusement, sont des innocents, parce que quand on fait des guerres traditionnelles, c'est l'armée, deux armées, trois armées, qui font face à face, mais malheureusement, le terrorisme joue un enveuglement, et il entre dans le champ de combat pour terroriser le peuple, pour terroriser un peuple, et ça c'est dangereux, malheureusement, voilà. Le sujet le plus important, comme vous le savez, en France, c'est toujours les élections présidentielles, puisque c'est très important, cette élection est très différente, par rapport à toutes les élections qui étaient déroulées en France, depuis, éternelles, à ce jour-là. Ce n'est pas mon avis à moi, c'est beaucoup de gens qui pensent comme ça, puisque dans cette élection, vous allez voir qu'il y aurait un grand, grand, grand changement dans la disposition des partis politiques. Beaucoup de... enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais beaucoup pensent que les deux grands partis politiques, qui sont partis socialistes et la droite traditionnelle des républicains, après cette élection, il y aura de grands changements. Cet changement, vous le voyez actuellement, et c'est vrai qu'il y en a 11 candidats, mais c'est le 5 qui est le plus important. Déjà, nous avons consacré une émission, on a parlé ensemble au sujet des partis politiques français, depuis Charles de Gaulle. À ce jour, Charles de Gaulle, vous savez, Charles, nous avons parlé, je ne sais pas, voilà, tiens, c'est très intéressant, je ne sais pas si vous savez, on a, parmi les candidats, nous avons Charles aussi, nous avons M. Charles qui est candidat, vous le connaissez, Charles, Armand aussi, nous avons Armand et Charles, parmi les candidats. Anne, vous connaissez Anne qui est le candidat ? Oui ou non ? Perrin, vous le connaissez, Miss ou Madame Perrin ? Alors, vous voyez, c'est des candidats aussi, hein ? Jean-Michel, vous le connaissez Jean-Michel ? Jean-Michel Frédéric aussi, c'est candidat aux élections présidentielles. Ce sont d'autres prénoms de candidats, si quelqu'un connaît le nom de la famille, de ces trois, je crois qu'il y a parmi les 11, oui, il y en a plusieurs qui ont plusieurs prénoms, mais comme vous le savez, avec un seul prénom, il devient célèbre, et il met de côté les autres prénoms. Alors, je me rappelle une anecdote assez intéressante, c'est bien de le citer ce soir, ici et maintenant, c'est le prénom de l'ex-premier ministre qui voulait être candidat, mais il n'est plus malheureusement, Manuel Valls. Alors, Manuel Valls, c'est très intéressant, vous savez qu'il avait un autre prénom, comme Carlos, Manuel Carlos Valls. Alors, lui-même, Manuel Valls, il n'aimait pas son prénom Carlos. Même il le détestait. Il détestait ce prénom Carlos. Je ne sais pas si c'est à cause de Carlos qui est en prison, il va être jugé de nouveau ou non, mais il n'aimait pas. Et la plupart des fois, c'est comme ça, c'est-à-dire quand l'individu, la personne, il a plusieurs prénoms, il y en a un qui l'aime beaucoup, et les autres, franchement, ils ne l'aiment pas. Mais quand il est intime avec quelqu'un, c'est là qu'il va s'exprimer et dire que je n'aime pas ça. Alors, moi, je me rappelle, quelqu'un avait écrit un courrier à l'époque, dès qu'il est devenu ministre de l'intérieur de la France, et sa secrétaire, la personne qui a fait le courrier pour Emmanuel Valls, Emmanuel Valls, Emmanuel Valls. Alors, sa secrétaire, il a mis Emmanuel Carlos Valls. Alors, la lettre s'était postée, envoyée, je ne sais pas comment, par Internet, par e-mail ou par courrier. Et dès qu'il a reçu cette lettre, il était tellement fâché qu'il a mal joué au sujet de cette lettre. Alors, ça, c'est une longue histoire, je ne veux pas y rentrer. Mais après, la personne qui avait signé la lettre, il a bien compris que Carlos n'aime pas ce prénom. Alors, parmi les candidats, vous avez des gens qui ont le prénom Charles, Armand, Anne Perrin, et vous avez Jean-Michel également, et vous avez Frédéric, parmi ces gens-là. Si vous les connaissez, alors, ça serait bien de jouer. Ce soir, ensemble, téléphoner pour nous dire. Alors, sinon, on va aller écouter d'autres choses. Comme d'habitude, mes chers amis, sur 95 de FM Radio, ici et maintenant. Alors, parmi les candidats, comme vous savez, la seule personne qui a commencé, dès le départ, à parler sur les banques, et contrôler plus les banques, et donner fin aux dictatures des banques, c'était Jean-Luc Mélenchon. 136 filiales dans les paradis fiscales. C'est qui ? C'est Société Générale. Encore, après Panama Paypal, vous avez sans doute entendu qu'il y a encore des troucages et des tournements de l'argent, en blanchissement de la part de certains banques, y compris Société Générale. 30% de ses bénéfices, Société Générale, dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire 30% de ce qu'il gagne, c'est dans les paradis fiscaux. Il ne paye pas les impôts, 30% de ce qu'il gagne. Pour ça, Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, il avait demandé une pétition, il avait lancé une pétition, il demandait la signature, le peuple français en faveur de cette signature, comme quoi l'argent qui est touché comme exonération des taxes et d'impôts, Société Générale, j'en parlerai, de la part de l'État, il devait le rembourser, plus de millions d'euros. Alors, 1 500 sociétés offshore, gérées par Société Générale, 1 500 sociétés qui ne payent pas les impôts en France. Et Société Générale même, 30% de ses bénéfices est gagné grâce à ce détournement de l'argent et ce que vous pouvez constater dans le dossier de Panama Papers et d'autres problèmes bancaires. Ça, c'est très important puisque 30%, c'est de semblant assez énorme. Et de l'autre côté, il bénéficie de l'exonération des impôts et l'aide qu'il avait obtenue, je crois que c'était l'année 2015 ou 2016. Et de l'autre côté, vous êtes au courant qu'il avait menti, le patron de Société Générale, il était sous le testament, il a menti devant les sénateurs français. Alors, parmi les candidats, vous avez deux sénateurs. puisque Jean-Luc Mélenchon, c'est sénateur Jean-Luc Mélenchon, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il est né le 19 août 1951 à Tangier, au Maroc en plus. Voilà. Il est né au Maroc. qu'il est élu conseiller municipal de Massy depuis 1983. Depuis 1983, il est entré dans la politique en podine, conseiller général de l'Esson de 1985 et sénateur du même département en 1986. Re-élu en 1995 et 2004 et Mélenchon, il était dans l'opposition à l'époque quand il a gagné, il ne faut pas l'oublier, il était ministre et 2002, mes chers amis, à côté de Jacques Lang dans le cabinet de Lionel Jospin qui était un cabinet de cohabitation, mes chers amis. Voilà, au congrès de Reims, c'est en 2008, en 2008, oui, il quitte le PS, le Parti Socialiste et il fonde une partie de gauche, soit disant une partie de gauche, PSG, Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, on parle beaucoup pourquoi il ne se rallie pas avec Benoît Hamon. C'est très simple, pourquoi ? La réponse est très simple parce que c'est impossible. C'est impossible deux partis politiques qui ont dépensé plusieurs millions d'euros pour la campagne présidentielle. Un, s'y abandonne, le combat, et il se rallie à quelqu'un d'autre, à notre parti, c'est-à-dire Benoît Hamon, il abandonne, il se rallie à Mélenchon, ou si Mélenchon il fait la même chose. Alors déjà, il ne peut pas être remboursé de ce qu'il a dépensé, en plus, ce n'est pas lui qui a dépensé, c'est son parti politique. C'est-à-dire, ou PS, ou le parti de Mélenchon, ils vont être en faillite après. Puisqu'une fois que vous abandonnez le champ de combat, c'est-à-dire que vous ne voulez plus participer aux élections, premier tour, bien sûr, je parle de premier tour, alors quand vous abandonnez, l'État ne va pas vous rembourser puisque vous n'avez pas encore obtenu des résultats. Et tout ce que vous avez dépensé, c'est de votre poche. En plus, pour le présidentiel, comme vous le savez, il ne dépense pas quelques centaines de milliers d'euros, c'est plus d'un million d'euros qui ont été dépensés, qui ont dépensé. Le premier, c'est ça, c'est-à-dire unir les deux partis, les deux candidats, Mélenchon, Benoît, Hamon, c'est impossible. Parce que si on le fait, la partie qui va se retirer de cette élection, même, premier tour, il va être en faillite. Toutes les millions qui ont dépensé, il ne va pas être remboursé. De l'autre côté, l'autre, il ne peut pas le rembourser non plus après les élections parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, ce qui va passer après. Pour ça, le rôle lié, les deux partis, c'est impossible. Et Benoît Hamon, Mélenchon, un des deux, abandon, en faveur de l'autre, c'est impossible. Je crois que vous le saviez, ça. Mais quand j'ai parlé avec plusieurs personnes dans les semaines dernières, les semaines passées, j'ai constaté que la plupart des gens ne savaient pas ça. N'étaient pas au courant de cet fonctionnement qu'il y a plusieurs millions d'euros en jeu. Benoît Hamon ne peut pas abandonner. Mélenchon non plus ne peut pas abandonner en faveur de l'autre puisque c'est le seul parti qui va être en faillite. Pourquoi ? Puisqu'ils ont tout dépensé, même peut-être emprunté de l'argent pour cette campagne. ils vont être remboursés puisqu'ils vont dépasser le quelques pourcentages qui devraient le passer. Et voilà. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors Benoît Hamon naît le 26 juin naît le 26 juin 1967 à Saint-Rémy Finestère président de 1993-1995 de la jeunesse socialiste jeunesse socialiste il va présider ce petit mouvement d'association il devient député européen entre 2004 et 2009 mes chers amis après porte-parole de parti socialiste porte-parole de parti socialiste et aujourd'hui candidat bien sûr ministre de l'éducation nationale aussi enseignement supérieur Benoît Hamon aujourd'hui il a gagné primaire socialiste et il est candidat il a dépassé Valls et les autres concourants alors je ne sais pas à votre avis si actuellement il y a des sondages qui parlent qui donnent 8% à Benoît Hamon et d'autres pourcentages aux autres ce soir nous allons faire un autre logeur également les prénoms qu'on a donnés ils restent toujours fiables mais si on veut donner un pourcentage concernant les 5 grands candidats puisqu'il y a 11 mais moi je pense comme vous que 6 ils ne vont pas arriver la totalité de 6 10% la totalité de 6 ne vont pas arriver à 10% alors 90% pour les 5 pour les 5 champions sans aucun doute tout le monde est d'accord mais Macron il a dit ça tout à l'heure j'ai entendu l'avantage toujours est en faveur de Madame Le Pen c'est-à-dire Marion Anne Perrine Le Pen voilà on le dit seulement Marine Le Pen Marine Le Pen je crois qu'il va avoir en premier tour voilà on est en train de jouer vous aussi vous avez votre part de jouer de participer dans ce sondage individuel voilà je crois que moins de 30% premier tour Marine Le Pen moins de 30% alors après vous avez Mélenchon et Benoît Hamon Benoît Hamon ils ont 18% je pense qu'actuellement c'est correct moins de 10% Benoît Hamon Mélenchon ça peut dépasser le 15% le 15% après il reste Fion et Macron Fion comme lui-même il a dit puisqu'en entrant de le massacrer c'est vrai qu'il perd une partie des voix mais de l'autre côté il gagne une partie des voix quand l'individu il est victime et il est frappé tous les jours tous les temps dès que vous ouvrez n'importe quel les gens ils ont marre ils ont marre pour ça Fion sénateur sénateur François Charles Armand Fion vous voyez c'est Fion l'ancien premier ministre l'ancien ministre je crois qu'il va arriver aux entours de 20% c'est-à-dire Fion il va toucher environ 20% mes chers amis vous savez il est né le 4 mars 1954 et le mois de mars je crois que cette année le mois de mars c'était il y a déjà moins d'un mois c'était le pire l'anniversaire de Fion puisque moi-même j'imagine de temps en temps avec une critique deux critiques comment on peut passer la nuit mais lui n'importe quoi qu'il dit il est matraqué et on l'utilise contre lui alors quelqu'un qui était premier ministre ministre sénateur il a commencé tellement genre mais voilà c'est comme ça qu'on est en train de massacrer quand on va massacrer quelqu'un dans la politique on le massacre voilà on ne regarde pas de qui s'agit-il autre chose qui est très importante parmi les candidats on a dit il y a des sénateurs il y a des gens aussi des candidats parmi qu'ils ont marqué des choses dans l'histoire de la France c'est-à-dire il y a des lois des lois qui portent le nom d'autres candidats on peut dire d'autres candidats c'est-à-dire Fion il fait partie au responsable politique français que son nom est sur certains projets de loi mes chers amis qui avaient proposé etc. à ce sujet-là alors concernant Fion il ne faut pas oublier qu'il est après Georges Pompidot il est le deuxième premier ministre de la France qui est la totalité de durée présidentielle il a resté premier ministre c'est-à-dire si Sarkozy il a changé de ministre et de gouvernement mais la tête qui était Fion il l'a gardé et même quand il y avait des conflits entre lui et Copé au sujet de OMP et la direction de OMP Fion il a contesté les élections et les désignations de Copé comme soit disant président du parti encore il avait on peut dire l'appui de Nicolas Sarkozy vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com l'humeur du temps présenté par David Abbassie écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 parmi les candidats Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron n'est pas sénateur il est né le 21 décembre 1977 à Amiens comme vous savez il a lancé son parti politique à partir de l'Amiens il ne faut pas l'oublier en 2008 son carrière banquier d'affaires chez Rothschild va commencer mes chers amis membre du parti socialiste entre 2006 et 2009 il est nommé secrétaire général adjoint au cabinet du président de la république français auprès de François Hollande en 2012 puis ministre de l'économie de l'industrie et du numérique en 2014 alors en avril 2016 il fonde son mouvement politique en marche on peut dire démission mes chers amis quatre mois après et voilà de ses fonctions de ministère le 16 novembre il annonce sa candidature à l'élection présidentielle il ne faut pas oublier malgré tout ce qu'on dit puisqu'il travaille pendant un certain temps pour Rothschild comme quoi c'est un candidat de Rothschild moi je pense c'est à dire c'est mon idée vous pouvez vous exprimer également vous pouvez vous exprimer selon le projet qu'il a présenté pour la France parce qu'il ne faut pas oublier que Macron n'est pas sénateur c'est un jeune garçon mais les projets qu'il a présenté c'était assez important voilà il a son nom Macron a été marqué dans l'histoire de la France on peut dire comme quoi il y a certaines lois nommées loi Macron alors pour liberté et pour libérer les marchés pour pouvoir investir et pour pouvoir travailler et il avait proposé plusieurs projets qui certains c'est à dire pensent que ces projets là ça a aidé de faire bouger un peu l'économie française l'économie qui était un peu en prison mais on peut dire concernant certaines lois Napoléon depuis Napoléon c'est vrai certains changements n'ont pas été effectués mais certaines lois de Macron qui bien sûr ce n'était pas seulement de Macron c'était peut-être un groupe de pensées qu'ils ont décidé en même temps à l'époque il ne faut pas oublier il y avait Jacques Attali aussi qui avec son clé au SP il était allé voir le président de la république le projet ça existait mais comme on peut le faire marcher c'est ça qui est très important et l'autre chose avant tout c'est François Hollande qui était derrière Macron c'est-à-dire il a soutenu dès le départ c'est François Hollande qui l'a donné le champ libre à Macron pour pouvoir naviguer pour faire des changements énormes on peut dire dans l'économie française il ne faut pas oublier certains projets et certaines lois baissent des frais chez les notaires chez les haussiers l'ouverture de marché soit disant les bousses vous êtes au courant les bousses actuellement les emplois qu'il a pu créer concernant la réduction et laissant libre le marché de circulation on peut dire ça a aidé pour créer des emplois même l'histoire du Uber c'est vrai qu'une grande partie la totalité des taxis était contre moi je ne donne pas mon avis je ne dis pas que je suis pour le compte mais c'est pour être informé certains qui n'avaient pas du travail ils ont pu trouver du travail grâce à tous ces projets alors vous qu'est-ce que vous en pensez si vous avez des avis différents c'est-à-dire actuellement aussi vous savez avec la mondialisation on ne peut pas rester fermé dans l'ancienne économie dans l'ancien système une chose c'est très intéressant aussi parmi les réformes de Macron qui a pris le nom de Macron c'est les biens non saisissables c'est-à-dire si vous voulez créer une entreprise si vous voulez créer une société SARL et si vous voulez commencer à bosser à travailler sur votre compte déjà déjà il y en a d'autres avantages qui ont été votés il y a dans le projet de Macron mais si vous avez des biens si vous avez des appartements je ne sais pas des fonds de mur de commerce vous êtes propriétaire dès que vous créez votre société vous pouvez aller voir votre notaire et vous pouvez annoncer et indiquer et enregistrer comme quoi votre bien ne peut pas être saisi si votre société est en faillite même si on vous a pris des cautions personnelles c'est-à-dire non saisissables des biens personnels en cas où vous êtes en faillite dans les sociétés que vous avez créées certaines lois sont comme ça ça permet aux gens d'avoir le courage d'aller dans le marché et de travailler c'est pour ça que de temps en temps vous voyez Fion et Macron leur projet ça s'approche on dit Fion c'est Medef qui est avec lui et Macron c'est mondialisation mais les deux ça touche de toute façon c'est l'économie faire bouger l'économie alors si à la fin je ne sais pas un des deux il est dans le deuxième tour au Fion au Macron puisque ce soir on a donné un petit sondage des pourcentages des gens qui vont aller dans le deuxième tour deuxième tour malheureusement puisque Benoît Hamon et Mélenchon ne peuvent pas être ensemble dès le premier tour ils ne peuvent pas c'est impossible on vient de le dire c'est entre trois têtes qui va jouer le parti Mme Le Pen Macron et Fion ces trois là premier tour après deuxième tour où sera Macron où sera Fion et tous les deux vont être unis bien sûr avec les autres c'est à dire pour ne pas laisser Mme Le Pen passer et ça sera l'histoire de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen mais mon avis à ce jour là quelques semaines petites semaines aux élections présidentielles je crois que Mme Le Pen va être première elle va faire 30% Macron aux environs 20% moins de 20% Fion moins de 20% et ces trois là vont être décisifs pour le deuxième tour après et les autres malheureusement ne vont pas toucher trop surtout qu'actuellement avec l'histoire des gauches qui ne sont pas unis Mélenchon je ne pense pas qu'il va aller à deuxième tour voilà que pensez-vous mes chers amis vous avez la parole et vous pouvez vous exprimer en composant le 08 92 23 95 20 on vient d'entendre au départ de mon émission également comme quoi malheureusement triste attentat à Saint-Pétersbourg la ville de Poutine et Poutine était présent également ville latale de Poutine et malheureusement on vient de dire que c'est les islamistes où ils sont en train de quitter soi-disant l'Irak et la Syrie alors malheureusement ils commencent là-bas mais je suis conscient que ce sont des menaces qui existent sans aucun doute parce que quand on fait la guerre c'est la guerre mais la force de l'Occident va écraser cette fanatise et surtout surtout que les musulmans sont à côté de la civilisation occidentale et c'est une petite petite poignée de main les imbéciles qui sont tombés dans le piège des grands établissements internationaux qui vont voler le pétrole d'un côté et de l'autre côté créent des conflits pour profiter et toujours il y a des gens manipulables ces gens manipulables ces individus qui sont manipulables ne vont pas rester dans le champ de combat assez longtemps vous allez voir tout ça va être terminé mais ça va prendre du temps et ça va prendre des décisions que les gens qui vont prendre le pouvoir votre vote va être assez important mes chers amis pour l'avenir de votre pays pour la France surtout pour faire face à ce danger réel qui existe radicalisme radicalisme qui est en train de tuer jour après jour il ne doit pas passer de frontière de l'autre côté et cette triste tragédie à Londres en Espagne en France aujourd'hui à Saint-Pétersbourg ne devait plus répéter mes chers amis Alors quand on dit c'est vrai Betty elle a tout à fait raison quand on dit le danger est très réel le danger est très important il faut réagir il ne faut pas dire n'importe quoi comme quoi le danger va passer écoutez toujours il faut avoir l'espoir l'espoir de pouvoir finir une guerre parce que la guerre toujours ce n'est pas le bienvenu c'est bien d'être intelligent pour finir les guerres mais c'est vrai de temps en temps ce n'est pas à vous de décider surtout dans le conflit international qui existe cette conflit quand ça commence après on ne peut pas comment on peut l'arrêter par exemple l'histoire de cette guerre récente qui a commencé on peut dire on va oublier l'Afghanistan on va oublier l'Irak même on va mettre de côté pour se disant celle de Libye que ça continue mais c'est la Syrie l'histoire de Bachar Assad on a décidé de shooter Bachar Assad mais malheureusement cette décision qui aujourd'hui est abandonnée abandonnée par tous tous les pouvoirs c'est à dire à ce jour-là vous ne voyez aucun dirigeant de n'importe quel pays qui dit voilà il faut éliminer Bachar Assad il faut finir Bachar Assad il faut qu'il quitte le pouvoir c'est pour ça qu'il est très intéressant de regarder en détail qui est de Trump jusqu'à l'Europe et même en Israël en Israël Benjamin Netanyahu il préfère que Bachar Assad reste au pouvoir que les autres prennent la place de Bachar Assad parce que les autres n'importe quel mouvement qui est ce n'est pas des mouvements laïcs c'est des mouvements ils disent terroristes intégristes djihadistes si ce n'est pas soi-disant chiites c'est de l'autre tendance religieuse c'est-à-dire ils pensent maintenant que ça serait mieux de garder cette personne qui n'est pas islamiste qui n'est pas djihadiste que donner le pouvoir aux djihadistes même Trump c'est-à-dire c'est l'administration américaine c'est le système de renseignement du système pentagon américain qui dicte certains sujets stratégiques ils donnent la même analyse que Poutine même analyse que l'Europe mais c'est vrai de temps en temps en mise sur certaines personnes sur certains mouvements c'est comme dans les élections en mise en dépense de l'argent mais on perd c'est-à-dire on ne savait pas ce qui va passer en Syrie si dans le cœur du Moyen-Orient vous enlevez un régime qui est bassiste au moins il n'est pas islamiste et remplacer l'eau par les mouvements islamistes ces mouvements islamistes le danger va être encore pire que ce que vous pouvez constater actuellement dans tous ces pays là se passe une fois qu'ils ont le pays comme question de Palestine le peur qu'on a le monde il a de donner un état aux Palestiniens un état indépendant avec la police avec l'armée avec tout cette peur qui existe c'est pourquoi puisqu'ils disent on ne sait pas s'ils sont d'homme armé même s'ils ont un pistolet est-ce qu'ils ne vont pas commencer à tuer les innocents et c'est nos confiances a ramené qu'à ce jour-là même vous avez entendu aujourd'hui que même les américains même Donald Trump qui au départ avait d'autres projets il veut garder Bachar Al-Assad et ils disent c'est mieux que les islamistes prennent le pouvoir alors de l'autre côté ce que tout à l'heure Frédéric il nous a téléphoné en disant Frédéric il lise qu'est-ce qu'on doit faire concernant les djihadistes qui vont être en rotule vers leur pays ça c'est quelque chose qui est très important mais malheureusement l'état il pense à ça mais il ne peut pas le dire il ne peut pas l'annoncer mais il y a une collaboration avec les pays concernés mais encore là il y en a des problèmes puisqu'actuellement vous n'avez plus de pouvoir islamiste pouvoir comme je dis c'est des pays qui ont le pouvoir c'est des gouvernements vous en avez plusieurs pouvoirs actuellement ce n'est pas seulement Arabie Saoudi d'un côté la république islamique d'Iran de l'autre côté vous avez Turquie Turquie aussi c'est une force maintenant grâce à l'argent qu'il a obtenu qu'il a gagné depuis 30 ans l'économie turque est très très forte et cette économie qui a ouvert on peut dire la caisse d'état on peut dire envers son peuple maintenant les Turcs l'état et la situation économique qu'ils ont c'est 500% amélioré concernant les 10 20 30 dernières années c'est pour ça il est devenu une force qui peut faire face qui peut insulter l'occident même vous voyez mais voilà avant il avait fait ça contre Chimont-Perez il est attaqué Chimont-Perez à l'époque il y a déjà quelques années les forces islamistes d'un côté c'est les forces djihadistes qui ont que il y a une aide de la part des pays et tous ces pays là actuellement ils font face à la civilisation judéo-chrétienne et cette face à la civilisation judéo-chrétienne c'est vrai malheureusement ça donne des victimes et ces victimes là qu'ils soient Charlie Hebdo Bataclan Nice à Londres en Espagne et tout à l'heure à 14h pile la ville la ville natale de Poutine Saint-Pétersbourg le métro surtout l'endroit qu'il y a le peuple se déplace dans le métro c'est-à-dire ils sont tellement en vogue ces assassins les pauvres gens qui vont prendre le métro ils doivent être victimes tout à l'heure on disait 11 tués une cinquantaine blessés sans aucun doute parmi les blessés il y a encore cette catastrophe vous avez raison vous avez raison d'être inquiet vous avez raison d'être inquiet mais que pensez-vous alors qui peut améliorer cette situation et comment on peut l'améliorer et si vous pouvez en vous exprimant dans les élections surtout présidentielles jouer le jeu c'est fort comment vous allez le jouer comment vous allez jouer pour au moins la sécurité du monde parce que la paix c'est bien qu'il soit pour le monde entier également pour le pays qui nous sommes dedans notre pays et pour le monde entier regardez comme moi je me rappelle très très bien puisque j'écoute en plusieurs langues les informations même les russes à l'époque quand il y avait question de Charlie ils disaient nous sommes tous Charlie nous sommes tous Nice maintenant aussi nous sommes tous Saint-Pétersbourg c'est à dire quand une partie du monde est touchée par ces terroristes tout le monde est triste mes chers amis vous avez la parole et vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 2FM 08 92 23 95 20 n'oubliez pas que vous pouvez nous regarder également en tapant ici et maintenant .com ici et maintenant .com sinon 08 92 23 95 20 c'est le numéro de la radio ici maintenant qui n'a pas changé comme d'habitude mes chers amis nous sommes là à votre disposition vous écoutez radio ici et maintenant sur 95 2FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant .com l'humeur du temps présentée par David Abassi écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 .com bonsoir monsieur Bachir oui bonsoir monsieur David comment ça va ça va bien ça va bien et vous et vous même ça va mais malheureusement c'est triste oui donc j'interviens mais donc ça va être plus porté sur quelque chose enfin la discussion ça va être plus par rapport aux mots qui sont utilisés par exemple djihadistes islamistes par rapport à à des personnes qui sont dans dans des actes de criminalité et c'est comme si que par exemple vous voyez pour être compréhensible compréhensible un chrétien si commence il commence à tuer il perd l'étiquette de chrétien oui il n'est plus chrétien ces actes ne sont pas des actes liés à sa religion c'est des actes qui lui sont personnels il a tué et c'est pareil pour ceux qui sont en train de tuer en furie enfin pour ceux de le Daesh tout ça ce sont pas des islamistes ils ont ils n'ont rien à voir ces gens là avec l'islam ce sont pas des djihadistes parce que les djihadistes c'est un combat sur soi-même donc il y a un problème de donner des noms et c'est ce qui fait la confusion dans dans les mondes par rapport aux informations c'est que on donne des étiquettes à des gens qui ne méritent pas ces étiquettes là qui sont en dehors de l'islam qui sont complètement en dehors de de toute pensée liée au djihad le djihad c'est un comment on dit un combat pour combattre ses défauts enfin c'est à dire d'évoluer quoi et pour être le meilleur enfin agir pour toujours faire sortir le meilleur de soi-même donc et tous ces démons tous ces dégaux violents qu'on peut avoir enfin ces défauts on doit les chasser et les convertir en quelque chose de meilleur donc il y a un problème dans les informations et c'est ce qui perd qui entretient justement la division par rapport au monde l'islam par rapport au monde donc il y a un problème on entretient les guerres avec des mots qui sont mal utilisés parce que si par exemple quelqu'un qui se dit chrétien qu'on va faire tuer bon après si on dit les chrétiens les chrétiens les gens vont dire oh c'est chrétien et puis dès que dès qu'ils entendent un chrétien ils vont avoir de la haine sur le chrétien mais Bachir tu permets que je te pose deux questions déjà tu sais depuis 30 ans depuis 35 ans tu n'as pas tu n'as pas 30-50 je crois mais depuis déjà 35 ans j'ai dit David Abassi il a dit quand on est en train de parler de quelqu'un ou de quelque chose on n'a pas le droit de ramener quelqu'un d'autre ou un autre chose comparé avec ce qu'on est en train de parler déjà c'est la première chose c'est à dire si on est en train de parler d'Abdallah on n'a pas le droit de ramener Bachir puisque Bachir il a fait ça Bachir pourquoi on n'a pas fait ça alors Abdil non si on parle de Mathieu de Frédéric de Marx je ne sais pas qui on n'a pas le droit de dire oh Brigitte aussi non cette comparaison comparer des choses moi je n'aime pas et en plus ce n'est pas ni philosophique ni rationnel ni réel est-ce que déjà ça tu es d'accord avec ça ou non merci c'est à dire il y a quelqu'un Antoine je ne sais pas qui et il est allé voler quelque chose on l'arrête on dit pourquoi tu as volé ça il est dit puisque Frédéric aussi hier il a volé non maintenant on est en train de parler de toi c'est pour ça que toujours j'avais dit quand on est en train de parler de dans la philosophie on ne va pas le comparer puisque chaque philosophie notre période notre époque c'est radicalisme djihadisme cher Bachir de l'islam c'est à dire personne personne déjà ne dit pas que les musulmans les musulmans sont djihadistes terroristes non mais moi même tout à l'heure j'ai dit une petite poignée de mal déjà autre chose que Bachir s'il te plaît depuis toujours j'avais dit et je je veux bien que non non autre chose qui est très importante tu sais c'est quoi Bachir on va voir des choses très intéressantes ce soir ensemble puisque je t'aime bien Bachir regarde Bachir l'individu qui tu es Bachir Abdal Mohamed l'individu toi tu es un dôme de Dieu tu as tu as l'esprit de Dieu en toi toi tu n'es pas terroriste excuse moi je dis comme ça c'est toi quand je dis c'est toi non toi tu n'es pas mal toi tu n'es pas le ténèbre tu es gentil tu es bien tu es la lumière c'est quoi qui est le ténèbre c'est quoi qui est mal c'est quoi qui rend l'individu non supportable non supportable c'est quoi c'est l'idéologie Bachir alors l'idéologie est condamnée surtout l'idéologie qui ordonne de tuer les autres est-ce que tu connais quand tu parles parce que toi excusez-moi puisque moi je ne voulais pas parler à ce sujet mais puisque pour rendre hommage au Saint-Pétersbourg aujourd'hui David Abbassie de nouveau avec Bachir et les autres on va partager cette opinion on va parler Bachir oui s'il te plaît l'idéologie est-ce que tu connais bien l'islam quand on te dit que ces gens-là ne sont pas islamistes on ne dit pas qu'ils sont musulmans musulmans et terroristes on dit islamistes radicalistes comme on dit c'est-à-dire c'est des mots qui sont bien utilisés c'est le chef d'état du monde entier il utilise maintenant maintenant le chef d'état du monde entier il parle de radicalisme de djihadisme de l'islam politique comme quoi c'est dangereux l'islam politique djihadisme c'est-à-dire ce sont des expressions que tous les chefs d'état sauf d'autres cadres mais moi je te pose une question s'il te plaît Bachir est-ce que toi tu connais bien l'islam quand on te dit l'islam politique n'est pas terroriste justement non voilà tu sais malheureusement parce que c'est l'association c'est-à-dire que si tu peux parler un peu plus fort s'il te plaît prendre le combiné je ne connais pas trop et dans ce sens où pour les personnes qui ne connaissent pas il y a une association qui est faite avec les mots ces mots-là sont liés à la même chose autour de l'islam des musulmans autour de c'est l'association qui est faite oui parce que ça existe c'est la réalité mon cher Bachir tu sais cette chose-là il existe ce qu'on dit ce que le monde aujourd'hui dit radicalisme islamisme djihadisme ça ça existe regarde toi si je te demande Bachir de lire un verset de Coran je suis sûr que tu ne peux pas le lire correctement ou tu peux lire correctement tu peux lire merci merci regarde tu vois que tu ne peux pas lire un seul verset de Coran correctement tu viens mon cher ami tu dis quand on dit islamiste djihadiste cette association non c'est la réalité parce que l'individu mon cher ami qui ont exécuté les individus qui ont exécuté plusieurs milliers de personnes en Irak en Syrie qui sont coupés qui sont coupés la tête des gens qui ont pris les femmes comme esclaves qui ont vendu les femmes de ces pays là aux saoudiens je ne sais pas qui tous ces gens là tout ce qu'ils faisaient c'était en lisant les versets de Coran c'est à dire ils avaient des versets de Coran pour faire ça et ça c'est islam politique ce n'est pas ton islam mais ça c'est l'islam politique l'islam politique ce sont les gens mon cher Bachir qui prennent une partie des versets de Coran qui concernaient la période des attaques de prophètes de l'islam quand il a fait ça au départ il prend ça en main il l'utilise aujourd'hui c'est à dire il recourt 1400 ans il y a déjà 1400 ans un ancien prophète d'islam il avait des problèmes dans son quartier dans les villes qui sont Maqe ou Yafreb qui deviennent Médine etc qui fait les attaques enfin lui-même il ne dit pas la guerre lui-même il ne dit pas la guerre puisque la guerre c'est entre deux l'armée c'était des brigades qui attaquaient les tribus les brigades quand ils faisaient les attaques ou même quand ils faisaient des attaques il y avait des versets ces versets-là existent en le Coran ces criminels ces gens jihadistes criminels assassins invoquent ils utilisent l'islam politique pour le bout politique et tous les gens c'est leur islam à haut c'est à dire ce n'est pas ton islam en plus ici Bachir ce n'est pas l'individu qui est en cause puisque l'individu chaque instant il peut changer d'avis tu sais il y a des centaines de djihadistes des centaines de djihadistes je suis au courant qui soient européens américains ou d'autres pays et même une grande partie quand on les avait arrêtés en Syrie en Irak une fois qu'ils sont arrêtés une majorité de ces gens-là ils aborderont abandonnent l'islam politique ils vont être rependus et ils renoncent à tout ce qu'ils ont fait et ils demandent pardon après je ne sais pas si on les pardonne ou on le tue ou c'est autre chose mais je suis informé tout le monde aussi est informé que l'individu une fois qu'on parle avec lui on dit pourquoi tu as tué les enfants pourquoi tu as tué les femmes tu as gorgé les gens malheureusement on en a vu à la télé à la radio dans les vidéos combien de têtes ils ont coupé couper la tête il y a les versets il y a des versets dans le Coran mais ça ça concernait il y a déjà 1400 Bachir 100 ans de Bachir alors ce que vous devez dire Bachir les domaines il ne faut pas dire il ne faut pas associer le mot ce qu'on va dire c'est un l'individu il est innocent c'est l'idéologie de l'islam politique qui est en cause il faut critiquer et dénoncer l'idéologie de l'islam politique il ne faut pas avoir peur de prononcer le mot islam politique à côté une invention de David Abbassie en 1981 selon certaines choses que je savais de l'histoire de l'islam j'ai inventé ce mot islam politique c'est à moi la laïcité pardon il y a 35 ans oui j'ai inventé ce mot et maintenant c'est utilisé partout dans le monde tous les musulmans qui vont aller aux mosquées ou faire leurs prières qui sont gentils humains qui travaillent fraternellement avec de grands sympathies partout dans le monde antique soit en France ces gens là ils n'ont qu'un rapport avec l'islam politique l'islam politique c'est des individus qui sont manipulés en plus ils sont manipulés c'est l'individu qui sont contre un vogue manipulable ils sont manipulés ils utilisent les versets de Coran qui concernaient les guerres de prophètes de l'islam Mahomet lui-même il concernait lui-même il faisait la guerre lui-même il n'a fait pas la guerre attaque il a fait 63 actes de commandos il a attaqué certaines tribus certaines caravanes etc etc pourquoi ? parce qu'il n'y a déjà 1400 on ne va pas entrer dans l'histoire mais aujourd'hui à ce jour-là un gentil monsieur tout un coup s'il va aller en prison ou s'il va aller quelque part il n'a pas d'argent dans la poche il ne faut pas aller vers la caisse de pétrodollars et il soit manipulé et il devienne il laisse pousser la barbe après il lit quatre versets de Coran et couper la tête et prendre les femmes comme esclaves et les vendre à droite à gauche et en plus Bachir tous les gens qui disent ça ce n'est pas l'islam ces gens-là ne connaissent rien de l'islam mais l'individu tous les grands chefs religieux qui soient est-ce que tu as entendu les fatwas que les clergés d'Arabie Saoudi ils ont donné c'est-à-dire quand ces gens-là ils ont massacré les gens en Syrie en Irak ils avaient le fatwa ça existe sur l'internet vous pouvez taper et trouver il y avait le fatwa des clergés musulmans qui disaient vous pouvez tuer ces femmes-là en considérant l'islam politique en prenant en compte des versets qui existent alors troisième chose parce que je viens de dire l'individu il est bien deuxièmement c'est l'islam politique qui est en cause troisièmement tous les musulmans tous les musulmans surtout le chef et le peuple doit dire qu'une partie des versets du Coran n'est plus utilisable à ce jour-là une partie des versets du Coran qui ordonne de tuer les gens ne doit être figuré ni être lu ni les enfants ne doivent pas les apprendre ce que je te dis Bachir ce n'est pas la parole d'aujourd'hui de David dès la naissance de l'islam cette guerre existait une grande savante comme Ebne Khaldun tu connais Ebne Khaldun non Ebne Khaldun c'est un grand sociologue musulman c'est un grand philosophe c'est un grand historien musulman Farabi Razali je vais vous donner de nom autant que vous voulez Zacharia Razali beaucoup de grands savants musulmans depuis 1400 ans à ce jour ils disaient qu'une partie des versets du Coran n'est plus utilisable à ce jour-là mais personne ne dit pas ça en plus les politiques non plus parce qu'ils ne savent rien ils ne connaissent rien une partie des versets du Coran n'est plus utilisable n'est plus utilisable on dit en arabe c'est-à-dire annuler et annuler c'était annuler c'est le Coran même qui dit ça c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose que moi je dis contre c'est le Coran même il dit une partie des versets du Coran est annulée et remplacée par d'autres choses et tous les versets on ne peut pas le modifier pardon tu peux parler un peu plus fort tu prends le combiné pour le proche de ta bouche parce qu'on dit que le Coran est incréé et donc on ne peut pas changer non c'est des mensonges tu habites au 21ème siècle en France à Paris un type intelligent que je te connais pour tes interventions je t'écoute écoute tout ce que les clergés nous ont dit c'est des mensonges déjà il faut aller voir c'est qui le Dieu et comment est-ce qu'il est le Dieu après pour voir que s'il a dit des paroles et de deuxième chose que si sa parole c'est changeable ou non dans le Coran même changer enfin d'interpréter autrement non il n'y a pas de question d'interpréter écoute Bachir puisque je suis désolé toujours tout ça ça arrive puisque vous ne lisez pas le Coran quand tu lis le Coran tu vas voir que dans le Coran même il y a beaucoup de changements d'idées concernant boire le vin bouvez le vin dans le Coran il y a plusieurs versions fais les prières il y a plusieurs versions c'est à dire si ceux qui te viennent de dire qu'on ne peut pas bouger les choses comment ça se fait que dans le Coran eux-mêmes ils ont bougé des choses c'est à dire un jour il dit ça le lendemain il change d'avis tu comprends papa alors c'est pour ça il ne faut pas oublier d'autres choses rien n'est sacré sauf toi ta famille ton pays et des êtres humains rien n'est sacré comment ça se fait le monde entier depuis éternel à ce jour-là ils ont critiqué le Dieu il y a des millions des millions des gens athées laïques agnostiques depuis toujours tous ces gens-là ça a existé alors comment ça se fait que dès qu'on va critiquer un verset de Coran que le Coran même il le critique je te lis en arabe je te lis en arabe je suis désolé pour le français il dit nous ça veut dire annuler c'est un verset de Coran il dit nous n'annulons aucun verset quand on remène quelque chose mieux que ça à sa place c'est à dire dans le Coran même il dit une partie des choses c'est annulé tu vas croire que ça c'est sacré il ne faut pas le toucher il faut pas le toucher il y a certaines personnes qui qui utilisent ça enfin justement ceux qui se servent de ça pour tuer les paroles ils vont pas tenir compte ils vont pas l'annuler alors si moi et toi et les êtres on commence à dire si les gens politiques de notre pays c'est les hommes politiques et les gens qui ont le média s'ils ramènent même les intellectuels des pays musulmans tu sais ce que je viens de te dire dans le pays musulman vous faites des recherches vous allez voir qu'ils soient en Egypte Liban Algérie Maroc même en Arabie Saoudie même en Arabie Saoudie partout dans le pays musulman vous avez des intellectuels musulmans qui sont d'accord avec ce que David Abbassie il vient de vous dire il suffit de lire il suffit de vous rappeler de Salman Rushdie et de Nassim Taslimer Salman Rushdie c'est un musulman s'il a écrit quelque chose peut-être moi et toi on n'est pas d'accord avec lui tu comprends mais quand même c'est un musulman il se permet de critiquer le prophète de l'islam madame Nassim Taslimer et comme elle vous en avez plusieurs millions de gens pas milliers dans les pays musulmans dans les écoutez faites des recherches vous allez voir actuellement beaucoup de gens de la Syrie qui disent même d'Arabie Saoudi ils sont en contact avec moi je connais ces gens-là ils sont sortis de leur pays ils sont aux Etats-Unis ils sont aux Pays-Bas c'est des musulmans mais ils disent ce qu'on dit ils disent le Coran le parti c'est annulé ils refusent l'islam politique voilà ce que je veux dire c'est que bon il y a personne qui accepte l'annulation c'est ok tout ça mais bon moi ce que je veux dire c'est que par rapport à chère Bachille je t'en prie parle un peu plus fort voilà ceux qui font les actes de cruauté je ne pense pas que la seule idéologie soit le moteur de César il y a quelque chose de beaucoup plus profond c'est quoi alors à ton avis le moteur c'est quoi c'est quelque chose un infect intérieur violent c'est des gens qui ont à mon avis une très grande souffrance ou qui ont vécu des choses très dures et qui reproduisent cette violence en utilisant parce que le seul intellect n'amène pas s'il n'y a pas une violence intérieure qui est là pour amener à tuer parce qu'il faut une rage ou alors c'est des psychopathes je ne sais pas tu as raison parce que tu sais tous les candidats presque tous les candidats moi je les ai entendus selon une chose ils sont d'accord comme quoi égalité d'éducation il faut éduquer les gens c'est à dire dès le départ tout le monde tous les candidats ils sont d'accord avec ça qui soit extrême gauche extrême droite au milieu tout le monde sont d'accord que c'est vrai l'état il a une responsabilité de tuer la discrimination tuer le racisme et donner une égalité d'éducation dès l'école dès le maternel donner une égalité de chance et d'éducation à tout le monde jusqu'au moment on va donner du travail aux gens égalité de chance et du travail tout le monde est d'accord avec ça ça t'a raison mais mon cher ami tout ça ça va pas donner raison à l'individu que c'est un criminel il entre en prison et il sort de prison il devient djihadiste ces gens là avant tout avant tout c'est le grand collergue musulman c'est le patron des mosquées qui doit manifester faire des réunions et dire monsieur une partie des versets du Coran est annulée vous n'avez pas le droit de maintenir ces versets là et sortir de prison et tuer les gens mais ils ne disent pas dans les pays musulmans ils disent mais ici c'est très rare s'il y en a un clergé qui dit ça l'autre parce que je connais des clergés courageux qui disent ça l'autre je le vois avec quatre gardes au coeur je dis qu'est-ce qu'il y a je suis menacé on va me tuer c'est-à-dire l'individu il est en occident mais puisqu'il est intelligent il n'est pas ignorant parce que je te dis une chose Bachir c'est ignorance qui ramène la violence ignorance c'est ignorance les gens ils deviennent un vogue ils pensent ok d'accord puisqu'il est en prison ils sortent pour trouver un boulot c'est difficile je comprends ce que tu dis ils pensent qu'il va aller au paradis il va avoir 72 vierges ok bon d'accord mais si on le dit monsieur paradis quand il dit n'existe pas 72 vierges n'existe pas le dio il n'a pas une maison clôt c'est ignorance c'est imbécilité c'est imbécilité oui il y a une imbécilité déjà par rapport au fait qu'ils disent qu'ils auront 70 vierges 72 vierges c'est que personne n'y a touché toi si il est marié seulement je suis désolé je suis désolé mais c'est la vérité je vais le dire pour rester dans l'histoire l'individu s'il a une femme il ne peut pas satisfaire sa femme seulement et comment il va faire 72 vierges et comment ça où est-ce que le dio il a fabriqué tous ces paradis ton physique ça y est il est parti s'il y a une éternité pour l'esprit c'est ça le travail des savants le travail des savants ce que même s'il y a une réincarnation c'est la réincarnation en dit en arabe c'est-à-dire le retour de cœur de cadavre non c'est-à-dire c'est-à-dire c'est le retour de l'esprit ça peut exister retour de l'esprit c'est-à-dire l'esprit est éternel mais le dieu il n'est pas la compagnie Vansi ni le Burk pour fabriquer des paradis en plus 72 vierges pour chaque de toute façon tout ça c'est d'imbécilité Vachille imbécilité ignorance s'il se marie ce gars-là même sa femme il ne peut pas satisfaire sa femme tous les jours parce que moi depuis des années j'essaie de enfin régler certains problèmes des gens qui sont membres de mon association tout le mandat des problèmes ne peut pas faire satisfaire c'est sa femme ces gens-là comment ils peuvent être tellement cons d'aller tuer les autres pour gagner 72 vierges c'est des cons ça ces gens-là c'est-à-dire l'ignorance d'un côté et de manipulation de l'autre côté politisation de l'islam de l'autre côté oublier la parole du Coran même qu'il dit une partie des versets c'est annulé et c'est tout ça qui nous ramène à ce point-là et c'est vrai que moi je veux dire que les médias au lieu de tous les jours attaquer, attaquer, attaquer à droite, à gauche les médias ils doivent avoir l'un droit là c'est important pour éduquer les gens pour informer les gens c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas tout ça donc c'est l'association des mots qui peuvent après eux de leur côté avoir peur après de l'islam vous n'avez pas entendu combien d'attentats il y en a dans les pays musulmans tous les jours et ça continue et ces gens-là ils sont tellement violents aveugles mais ici nous devons travailler il ne faut pas que les gens comme David Abbassi viennent vous donner des informations qui sont réelles à l'individu qui ne connaît rien de sa vie alors de sa vie il ne connaît rien après il vient de dire l'islam le Coran c'est sacré oh i ah c'est ces gens-là aussi ils sont en cause ils n'essayent pas d'apprendre des choses ils n'essayent pas de lire au moins vous lisez un bouquin par jour par semaine voilà notre ami Bachir est parti puisque c'est le temps vous voyez qu'on vous le sait il est en limite mais vous avez encore la parole puisqu'il laisse encore du temps mes chers amis vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 d'OFM mes chers amis alors 08 92 23 95 20 on était ravis de parler avec Bachir vous écoutez radio ici et maintenant sur 95 point de FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant point com l'humeur du temps présentée par David Abbassie écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 08 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 ... 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